salut à tous allez un petit unbox rapide là on est samedi matin donc le 18 je vais chercher deux petits colis là à mondial relais je vous ouvre ça et je vous parle des batteries juste après qui sont en charge derrière moi allez alors pour le premier c'est rapide ça c'est un achat de bon point et bon pour qui pour ceux qui suivent un petit peu ils vont se demander pourquoi j'ai pris ça sur bon point je vous explique tout alors ce qu'on a maintenant c'est un récepteur à nouveau pour la radio pour ma cr6p pour rappel celle ci mais dans une vidéo il ya quelques jours je sais pas trop quand la vidéo je la ferai sortir j'en ai déjà reçu de modèle bomet et là je reçois encore un alors que toutes mes voitures sont raccordées donc j'ai sur du coup là sur la radio j'ai cette voiture raccordée le côté pratique c'est juste à changer le modèle sur la sur la radio et puis les réglages je les connais tous sur cette radio donc c'est facile pour moi et là j'en ai reçu un huitième donc pourquoi parce que pour ceux qui suivent mani également quand il parle de jugeux qui est sur un gros projet c'est moi et je suis à deux doigts de craquer les chercher lundi en gros sauf que cette voiture c'était un projet normalement pour moi prévu pour l'année 2024 sur l'année complète parce que ça c'est une voiture qui a un coût et c'est ce qui me fait hésiter sur l'achat de cette voiture je suis en négociation plus discussion avec le vendeur que négociation il me fait un bon prix pour ce que c'est mais ça reste un très gros budget par contre une fois que j'enlève celle là je pense que la correction sera complète j'espère une moto mais comme j'ai déjà dit la lousie pour moi j'accroche pas pour l'instant donc donc à voir vous serez au courant de façon en regardant mais ouais je suis vraiment à deux doigts d'y aller lundi là il est dispo lundi après midi là on est samedi pour rappel l'avenir nous le dira voilà en gros je n'en dis pas plus mais moi je sais pas encore si je vais la prendre mais ça me fera toujours un récepteur d'avance en tout cas et deuxième colis donc celui-là il est reçu de action modélisme pareil pour ceux qui regardent un petit peu ben c'est pour le xmars voilà ça je l'ai commandé dimanche dimanche et là on est samedi bon j'ai eu un associé au mondial relais mais il m'a tout envoyé lundi directement stéphane donc enfin vous allez croire que je suis sponsorisé mais alors pas du tout je lui paye des produits comme vous mais comme je l'ai déjà dit moi je fais de la pub aux gens qui n'en valent la peine c'est un grand mot parce qu'on se connaît pas mais il est hyper réactif il répond à toutes les questions et il est arrangeant sur les livraisons il y a des produits pas dispo de dispo vous envoie vous ne faites pas payer les frais supplémentaires pour un deuxième envoi enfin franchement que dire de plus quoi donc le déballage d'être rapide je pense que la plupart vous savez ce qu'il y a dedans ça j'avais pas donc une clé de différents diamètres donc il y a du 8 du 10 et ça ça doit être même du 12 et peut-être mais la clé de 17 en plus alors celle-là par contre ça sera plus pour les pistardes c'est bien ça ouais c'est les 17 12 10 et 8 donc voilà comme ça j'ai un peu tous les diamètres ça m'évite d'avoir un clé mon petit cliquet en plus enfin c'est pratique sur le terrain ça j'ai pris des petits clips de carrosserie moi j'appelle ça des pins de carrosserie bon c'est les clips de carrosserie rouge donc ça c'est pareil j'en aurais en rab parce qu'ils m'ont fait des 1 huitième pour les carreaux incassables du X-Mars du SC-10 etc la couronne de différentiel que j'ai cassé sur le différentiel avant et donc là j'ai reçu celle-là donc je vais pouvoir je vais pas faire ça maintenant là je vais m'occuper des couteaux après de marque et Gigi mais je m'occuperai ça ce week-end donc changement de la couronne de différentiel donc forcément changement de quoi que pas forcément changement de l'huile je vais voir comment je me débrouille si j'arrive à le faire sans changer l'huile on va voir où je ferai moins un complément en tout cas donc ça ça va aller là ensuite les noix de sortie de différentiel du coup c'est ce que j'ai ovalisé sur le diff arrière enfin ovalisé même éclaté je dirais elle pourra encore servir mais il y en a une qui est fendue vu que j'ai démonté le diff autant autant les changer et puis du coup par précaution j'en ai pris deux donc ça j'en ai d'avance j'ai pris les triangles avant et arrière pour le X-Mars aussi bon là ils sont pas du tout abîmés j'ai roulé que cinq fois avec mais bah pareil quitte à faire une commande à payer des frais d'accord ben j'ai pris ça en plus c'est 8 ou 10 euros la paire alors voilà qu'on additionne tout ça fait des mines de rien des petites dépenses sympathiques à la fin du mois il faut en être conscient je refais une petite vidéo en parlant de mon point de vue de jeune modéliste vous modéleux entre mes préférences pistes tout terrain crawler je vous reparlerai de tout ça on fera un petit une petite discussion ouverte parce que moi ce que j'attends c'est vos retours également comme je t'ai dit je veux partager sur cette chaîne alors je commence à parler de chaîne à l'heure actuelle je suis à 23 vidéos publiées mais j'en ai plusieurs jours d'avance en attente donc je me prends au jeu c'est un plaisir et puis du coup je vais continuer tant que je ne soule pas tout le monde bien vite comme je l'ai déjà dit je me fais plaisir à moi et puis si ça plaît tant mieux j'ai tout gagné voilà je vous refais une petite vidéo dans la foulée concernant les lipos et puis moi je m'attaque au couteau avant d'aller rouler cet après-midi allez bonne journée salut salut encore petite info concernant cette fois la charge donc là vous voyez j'ai deux chargeurs les batteries avant de les mettre à charger donc elles étaient en stockage donc storage sur le sur les chargeurs et avant de les mettre en charge je les teste pour voir s'il y a une différence entre chaque cellule donc je vais vous brancher ça attendez voilà sur celui que j'ai là donc on branche avec le petit cordon j'ai quelque chose là oui je suis à 46% donc en stockage en stockage je regarde chaque cellule je vois qu'il y a une petite différence en appuyant sur bouton droite ça me donne la tension complète la tension des lipos la plus haute et la plus basse et la différence voilà je suis à 8 millivoltes d'écart entre la plus basse cellule et la plus haute cellule donc là je pourrais la mettre en charge directe par contre sur une des lipos ben une dxf j'ai déjà dit tu vois les dxf sur les quatre que j'ai que j'ai eu quand j'ai acheté un véhicule la personne avant à la c9 mais a fourni 9 avec et celle ci ben il m'arrive d'avoir des écarts en utilisation de 100 millivolts donc du coup ça fait ça fait forcément chuter la tension de la batterie et donc du coup le déclenchement du la coupure donc là du coup avant j'ai testé et là au lieu de la mettre donc en charge directe comme les autres l'allée en balance allez en balance je vais vérifier quand même oui c'est ça vous voyez aller en balance donc pour choisir le mode donc la moche j'ai deux chargeurs connect c'est le hasard c'est pas que je fais la pub pour connect c'est que celui-là je voulais un chargeur 4 lipo sauf que dans les tarifs celui-là je l'avais payé une petite centaine d'euros et puis l'autre on me l'avait on me l'avait donné il est plus complet l'autre je peux vous je peux charger jusqu'à 6s si l'on me l'avait donné avec une voiture et les lipos donc je reviens sur celui-là là vous choisissez votre mode de de chargement la balance il n'y a que trois modes storage donc c'est pour le stockage donc pour les mettre à 50% environ et fast donc en fait c'est la charge normale il n'y a pas de de charge rapide et de charge normale sur celui-là donc c'est fast et vous choisissez après la puissance de charge ne mettez pas trop c'est un petit conseil que j'ai vu sur différents forums vidéo etc ne mettez pas trop ni au niveau de l'ampérage plus vous mettez fort et plus ça va charger vite mais forcément plus la l'équilibrage des cellules va être aléatoire donc vous voyez là je suis sur fast je valide donc là je suis en 1,4 ampères je peux augmenter où moi je le mets entre 1 et 1,8 en général et là vous choisissez votre votre nombre de S donc moi c'est une 4S là j'ai une 3S et là j'ai deux 3S donc vous pouvez vous pouvez charger différents différents types de batterie en même temps et oui c'est le max donc c'est deux ou trois deux trois et 4S et puis un évidemment mais bon ça faut en avoir voilà donc là du coup vous restez appuyer sur ok il check donc voir si la connectique est bonne si c'est bien une 4S etc et il me demande de confirmer et donc là elle se met euh j'ai pas fait une bêtise là vous voyez du coup je l'ai mis en face vous voyez je parle et puis je fais des bêtises hop je vais la mettre en balance voilà voilà petite vidéo rapide sur alors les charges de batterie donc là ben je charge une 6S euh je suis à une deux 4S, deux 3S donc les deux 3S vont être pour le DF7 la 6S aussi euh celle-ci la petite 3S là va être pour le crawler et les deux 4S vont être pour les DF7, pardon les OBAO SC10 et VSE2 donc j'en ai encore à charger parce que je pense que je vais faire toute l'après-midi là-bas jusqu'à temps que le soleil se couche euh donc j'ai encore celle-là après à charger et autre chose importante euh n'oubliez pas rester à côté des batteries moi là je fais ça je les charge maintenant ce matin et pas cette nuit parce que là je vais être à côté en train de de bosser sur mes couteaux euh d'un certain marque et d'une certaine Gigi euh je vais essayer de les finir ce matin avant d'y rouler cet après-m' et donc du coup je serai tout le temps à côté des lipons en charge si vous n'êtes pas à côté mettez-les dans des sacs comme ça je vous encourage vraiment à le faire j'en leur ai dit et puis là on charge les petites batteries du DJI aussi du Mini 4 Pro là on fera quelques vues aériennes euh bah pour les passer à Jean-Luc du domaine Bois de Rose ça peut être sympa il avait apprécié les photos que je lui ai faites la dernière fois donc là je vais refaire des petites vidéos euh des gens qui roulent allez salut à plus tard c'est ça Merci.